Voici l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans, très courageux, qui a surmonté le même cancer que Terry Fox et qui souhaite, comme lui, redonner à la société malgré son jeune âge. Il veut aider à amasser 500 000 $ pour la fondation du CHU Sainte-Justine lors de la course RBC qui aura lieu demain. Harold Gagné. Nombreux sont ceux et celles qui n'oublieront jamais Terry Fox. Ce jeune qui, à l'âge de 18 ans, a dû être amputé à cause d'un cancer des os, ce qui ne l'a pas empêché en 1980 de vouloir traverser le pays à la course pour recueillir des dons pour la recherche. Il a été obligé de s'arrêter après avoir parcouru plus de 5000 kilomètres. Samuel a 11 ans. Il a combattu le même cancer que Terry Fox et a reçu son diagnostic au mois d'août 2022. C'est bel et bien le même cancer que Terry Fox. Donc, on parle d'un osteosarcombe qui était présent au niveau de son tibia gauche. Toi, comment t'as réagi quand t'as appris ça, le mot cancer? Je pensais que j'allais mourir. Sans tomber. Pourquoi nous? Pourquoi lui? Pourquoi les autres enfants aussi? Pourquoi les enfants sont atteints d'une maladie aussi grave? Parce que, oui, Samuel, on est chanceux, il s'en est sorti, mais il y en a qui en décèdent. Il a eu de nombreux traitements de chimiothérapie durant neuf mois. Les derniers, il a été nécessaire de l'amputer, comme Terry Fox. Les deux, on a pleuré beaucoup dans le bureau du médecin, sur le chemin du retour aussi. Les médecins ont pratiqué une plastie de rotation, une rare chirurgie pour éliminer le cancer reçu dans son tibia. Ils ont été retirés la base du fémur jusqu'au milieu du tibia pour venir greffer le pied à 180 degrés à la hauteur du genou. Donc, sa cheville devenait l'articulation de son genou, un coup avec la prothèse artificielle à ce moment-là. Ça lui permettait de garder une articulation naturelle. J'essaie de garder mes lames, je n'entendais pas de pleurer. C'est sûr qu'il fait partie des patients qui ont le meilleur pronostic. Terry Fox disait, je veux donner un exemple qui ne sera jamais oublié. C'est ce que veut faire aussi Samuel, en étant l'ambassadeur de la course RBC au profit de la fondation du CHU Saint-Justine, qui aura lieu samedi à Montréal. Je vais faire la même chose que lui. Tu veux faire la même chose que lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Courir. Peut-être une ville, peut-être pas le Canada, je serai encore trop jeune, mais bref. Il veut aider d'autres enfants comme lui et encourager la recherche qui n'avance pas assez vite. Il marchera un kilomètre. On a un objectif, pardon, de 500 000 $ et on a bien l'intention de le dépasser. Ça va servir à des enfants comme Samuel, mais également à des enfants qui ont des problématiques diverses et qu'on aide évidemment à Sainte-Justine. Je fais tout possible. Je fais tout pour le cancer. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.